Hola chicos, alors on est le 2 janvier on vous a abandonné un petit moment depuis noël puisque puisqu'en fait on est on est tombé malade on a on a attrapé une tourista et on a fait nouvel an et du coup du coup voilà on vous a un peu un peu mis de côté mais là on est de retour du coup en fait après la base on est parti sur copacabana en bolivie mais ça vous l'avez vu et après on est parti à Puno et c'est à Puno qu'on est tombé malade donc au TP Roux et du coup du coup en fait on n'a vraiment rien fait à Puno et on est parti pour Arequipa là on vient de passer quelques jours à Arequipa voilà on a visité on a visité la ville tranquillement et du coup on a rencontré on a rencontré trois françaises Manon Sabine et Karine et en fait Manon et non Karine et Sabine elles voulaient faire le canon de la colca donc en fait on a été dans une agence on a négocié le tarif et du coup là bas on est on est parti ce matin d'Arequipa à trois heures du matin on a fait trois quatre heures de route et donc là on est arrivé ça va là on va on va on va commencer on est sur le premier Mirador qui s'appelle le Mirador du Condor c'est ça Ugo ? voilà Mirador Condor bonjour à tous ça y est on est au checkpoint du canyon et on est parti pour trois heures de marche regardez là ça va être que de la descente là pendant ces trois heures avant le déjeuner donc voilà c'est parti et notre première vision du canyon tout là bas enfin c'est le fond du canyon évidemment bon là du coup ce matin on est sur trois heures il y a beaucoup de pierre on est sur trois heures de descente après cet après-midi ce sera un peu mixte sur un peu plein un peu de montée et donc ça devrait pas être enfin ça sera un peu moins facile cet après-midi mais ça devrait aller et après c'est demain où en fait on fait que monter et après ça dure c'est que trois heures sur la journée mais on fera que monter et du coup là on nous reste je crois une heure et demie de marche pour arriver à l'almoerceau et après en fait on va continuer et apparemment on pourra se baigner ce soir donc c'est plutôt sympa pour se récompenser de cette journée de crapahoutage c'est parti allez après un petit à le morceau c'est parti pour la deuxième étape on descend jusqu'à l'oasis tranquillement on serait là bas d'ici deux trois heures c'est quand même tranquille que ce matin regardez c'est plus là et donc c'est parti il y en a plus qui s'est invité on avait bien prévu voilà alors pour la petite explication là le jaune que vous voyez sur la montagne c'est le soufre qui a été rejeté par le volcan par l'exposition du volcan dans les années 1500 et en haut et les traits que vous voyez en fait c'est des coulées de lave qui sont sortis du vol allez jugeu un petit pont tout ça y est on est bien arrivé premier jour après cette heure de marche on est arrivé dans un petit refuge plus tôt on est tombé sur la panne d'électricité causé par la pluie mais voilà c'est bon on va aller se coucher demain décollage au petit matin pour la montée le retour en haut on devrait être de retour tout en haut du mirador vers 8h30 bon normalement c'est aussi la pluie mais on va faire attention on est équipé et voilà à demain voilà chicos on est parti ce matin à 4h30 de lever pour 4 heures de montée c'était un peu difficile parce qu'on n'avait pas prévenu déjà de prendre une lampe torche pour la première demi-heure donc ce qu'on a fait c'est qu'on a fait au téléphone là pendant une demi-heure 20 minutes et donc finalement on a réussi on a réussi c'était dur mais on a réussi là on est à des eaux thermales pour se reposer un peu reposer les muscles et après on retourne sur la règle ça y est dans les eaux thermales on va faire reposer les muscles même si c'est pas de la cryo c'est tout l'inverse mais ça fait ça détend à la buona ça y est on est rentré du canyon de colchia hier soir on s'est couché tôt parce qu'on était assez fatigué et là aujourd'hui ça va être visite de la ville on a le couvent santa qui est arrivé à l'arrivée on va aussi visiter deux trois trucs à le musée du chocolat etc pour ce qu'on a dit et pour l'instant on est en train de faire réparer ses chaussures on en fait Coucou tout le monde on est le 5 décembre on est toujours à Arequipa et donc là on est en train de visiter le couvent de santa catalina donc on n'a pas trouvé d'autres français pour partager le guide mais on va faire ça à deux ça va être sympa c'est parti s'il te plaît Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP.